Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, y a-t-il une vie, une vie après la mort ? Il ne faut pas confondre le 1er et 2 novembre. Parce qu'il y a la Toussaint, mais il y a aussi la fête de tous les saints. Et en fait, la fête des morts, c'est demain, si je ne me trompe pas. Il ne faut pas confondre les deux. Oui, c'est le 2 novembre. Regardez vos calendriers. Ce n'est pas marqué fête des morts. Mais si je ne me trompe pas, normalement, c'est le 2 novembre. Pour le 1er novembre, c'est... La Toussaint, la Toussaint, d'accord. Mais tu as déjà vu une Toussaint, toi ? Une Toussaint, plutôt, pas une Toussaint. Oui, oui. Pourquoi une Toussaint ? Parce que généralement, quand on tousse, ce n'est pas simple. Ah, elle n'est pas mal, celle-là. J'avais pensé. Pourquoi tu es si malade que ça, aujourd'hui ? Non, 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 ça va. Parce qu'en fait, j'ai soulevé beaucoup de poids. Donc, du coup, j'ai du mal à reprendre un peu mon souffle. Donc, voilà. Mais bon, ça va aller. Pas de soucis. Bien. Bon, écoutez, on va faire quand même le sujet du jour. Y a-t-il une vie après la mort ? J'ai travaillé du mieux que j'ai pu cette semaine. Je peux vous dire que j'ai vraiment travaillé. Parce qu'effectivement, on m'a beaucoup s'inquiété de savoir si on allait bien faire le sujet. Rassurez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, la vie après la mort. Donc, synonyme après vie. On dit existence post-mortem aussi. L'outre-tombe, vie dans l'au-delà et vie éternelle. Bon, vie éternelle, c'est plus dans Dragon Ball Z, c'est autre chose. Donc, c'est l'hypothèse de la survivance de l'esprit, de l'âme ou de la conscience d'un être vivant après la mort. Les concepts d'esprit et de conscience font l'objet de controverses et la position scientifique majoritaire. Et qu'il n'existe pas de preuve d'existence d'une vie après la mort. Eh bien, figurez-vous que là, il y a un sujet qui vient de... Comme par hasard, en début du mois d'octobre, il y a eu une avancée sur ce sujet. J'en parlerai tout à l'heure. L'étude religieuse aussi du destin de l'âme après la mort s'appelle... Alors, on appelle ça dans l'étude religieuse, l'eschatologie individuelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, l'eschatologie, c'est la doctrine qui concerne les fins dernières, les temps ultimes, soit de l'individu après sa mort, soit de l'humanité. Et à son instruction, on parle d'eschatologie humaine. Soit du monde aussi à sa disparition. On parle d'eschatologie cosmique. Vous voyez, donc... C'est un peu compliqué. Alors, après, il y a eu un livre qui est sorti en 1975 qui s'appelle La vie après la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce livre. C'est de Raymond Moudy. Qui a rapporté en fait un témoignage de personnes ayant subi une mort apparente et qui, une fois réanimée, décrivent une expérience qui, d'un sujet à l'autre, offre des ressemblances. Alors, je vais vous citer un passage de ce livre. Qui dit, voici donc un homme qui meurt. Et tandis qu'il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin constater son décès. Il commence alors à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement. Et dans un même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Après quoi, il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans quitter toutefois son environnement immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance comme un spectateur. Il observe de ce point de vue privilégier les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Bientôt, d'autres événements se produisent, d'autres êtres s'avancent à sa rencontre, paraissent vouloir lui venir en aide. Il entrevoit les esprits de parents et d'amis décédés avant lui. Et soudain, une entité spirituelle, d'une espèce inconnue, un esprit de chaude tendresse, tout vibrant d'amour, un être de lumière se montre à lui. Cet être fait surgir en lui une interrogation qui n'est pas verbalement prononcée et qui le porte à effectuer le bilan de sa vie passée. L'entité est le seconde dans cet âge en lui procurant une vision panoramique instantanée de tous les événements qui ont marqué son destin. Bon, je ne vais pas aller plus loin, mais ça me fait penser à un film d'ailleurs, quand j'ai réfléchi un petit peu. En lui disant, ça fait Ghost. Oui, exactement. C'est un petit peu la même chose quand on voit le film Ghost, quand il sort de son enveloppe, qu'il voit son propre corps à distance. Et qu'il voit même la réanimation, puis en fait, il meurt malheureusement. Donc, tout le monde a vu le film Ghost. Oui, oui. Bon, comme ça au moins là-dessus, on est tranquille. Oui, mais bon, il y a beaucoup de fiction là-dedans. Alors, on ne sait pas parce que, oui et non, parce que maintenant, il commence à y avoir des petites preuves au niveau scientifique cette fois, pas religieuse. Mais d'un point de vue scientifique, au départ en fait, au point de vue scientifique, il n'y a eu aucune preuve de survivance de la conscience après la mort physique qui a été recueillie scientifiquement. D'ailleurs, dans la série télévisée qui s'appelle The Human Mind, il y a Sir Robert Winson qui mentionne la possibilité que l'effet de tunnel vécu lors d'une expérience de mort imminente soit produit par l'activation anarchique des cellules de la rétine en l'absence d'oxygène, le reste relevant d'un rêve accompagnateur. Donc voilà, ça c'est les deux points de vue scientifiques. Je vais faire vite avant de passer au sujet du début octobre parce qu'il y a eu un fait concret qui s'est passé au niveau scientifique. Est-ce que déjà, vous, parmi vous, est-ce que vous y croyez ? Moi non. Alors, pourquoi ? Parce que je me dis que c'est impossible que tu puisses avoir une vie après la mort, c'est impossible. Pourquoi impossible ? Parce que tu n'es pas... Comment tu peux dire que tu as une vie après la mort si automatiquement tu ne peux pas le voir dans tes propres yeux ? D'accord. Lionel, est-ce que tu y crois ? Alors, moi, j'y crois. J'ai mis quand même des réserves parce qu'il y a quand même eu pas mal de témoignages. Depuis que je suis au Monde, j'ai entendu beaucoup de témoignages, des trucs comme ça, des personnes qui auraient vu leur propre mort ou des trucs comme ça. Donc moi, je dis oui, pourquoi pas, il doit y avoir quelque chose. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe. Excuse-moi, quand tu dis qu'ils ont vu leur propre mort ou ça dans les rêves ? Voilà, dans leurs rêves, tout ça. D'accord. Prémonitoire, peut-être. Je me dis qu'on fait peut-être inconsciemment ce qu'on appelle des voyages ancestrales qui te permettent... Enfin, qui te permettent, c'est contre ton gré parce que malheureusement, ce n'est pas forcément bon non plus. Ça veut dire que pendant un certain laps de temps, tu quittes ton corps en fait et tu pars comme si tu n'étais plus de ce monde. Donc, pour moi, je dirais oui quand même. Après, je ne dirais pas là à dire que je vois comme Mélina Cordonne, que je vois des morts ou quoi que ce soit. Non, bien au contraire. Mais moi, j'y crois, oui. Je dis qu'après tout, pourquoi pas, il n'y aurait pas une vie après la mort, oui. Pourquoi pas ? Oui. Moi, j'y crois parce que... Moi, je dis j'y crois parce que je crois que les rêves ne sont pas faits. C'est pas innocent. Je crois que des rêves, déjà, bon, des fois, ce sont des rêves qu'on... Parce que, comment vous dire ça ? Prémonitoire, est-ce que ça vous est arrivé de faire des rêves qui se sont produits ? Moi, oui, plusieurs fois. Oui, mais c'est ce qui m'est arrivé aussi. Mais souvent, ce sont des rêves parce que tu es le désir, parce que tu désires que ça se produise. Ou alors, moi, je sais qu'un psychiatre m'a dit une chose au niveau des rêves, que les rêves sont les fruits de ce que tu imagines et de ce que tu penses. Oui, mais alors après, quand on parle justement de rêves prémoditoires... Et de tes désirs aussi. Moi, il m'est arrivé une grosse anecdote, c'est que j'avais rêvé, parce que ce rêve, il m'a toujours hanté d'ailleurs, que j'étais persuadé d'être allé dans une ville. À l'époque, j'étais dans le Vaucluse et je rêvais d'une ville, donc je n'avais pas d'image bien concrète, mais un lieu très précis. Et un jour, j'ai pris la voiture et je suis rentré dans une ville. Et je me suis dit, merde ! Et je suis allé à l'endroit précis. Et j'ai dit, mais je suis déjà venu ici, ce n'est pas possible. Et je connaissais tout, comme si ça faisait trois jours que je venais d'y arriver. Alors que je ne connaissais pas du tout la ville en question et que je la découvrais pour la première fois. Il y a une autre chose que j'ai vue cette semaine sur TMC. Ça s'appelle les 30 histoires les plus incroyables, les plus sub-abuses. C'était spécial paranormal. Et il y avait une histoire qui est bizarre, qui s'est produite. Il y a une personne auquel son conjoint est décédé, enfin sa conjointe pour être exact. Et en fait, en enregistrant, ils auraient entendu un truc, une façon de faire, en mettant un magnétophone à cassette, on enregistre toute la journée tout ça, et on entendrait à un moment ou à un autre une voix. Et moi, j'ai vu ce phénomène paranormal et ça s'est produit. Alors moi, je me suis dit, qui c'est qui peut faire cette voix ? Est-ce que c'est lui-même qui fait sa voix sans qu'il le sache ? Ou est-ce que c'est vraiment la voix de la personne perdue ? On ne sait pas. On ne sait pas. Ça fait flipper par contre. Quand j'ai vu le reportage, je me suis dit, mince, quoi. C'est comme par exemple un autre phénomène paranormal que j'ai vu aussi sur cette émission. C'est qu'une personne est décédée et on voyait la trace de son corps dans le sol. Alors qu'elle n'est pas décédée sur le sol. Et on voit la silhouette de ce corps par terre, la même exacte, alors qu'en fait, la personne n'est pas du tout morte sur le sol. J'avais vu aussi un truc à peu près similaire, où ça s'était passé dans un château. Et au niveau du sol, il y a plusieurs visages qui apparaissaient. Et les gens n'arrêtaient pas de flipper tout ça. Et un jour, ils ont appelé des professionnels. Les photos ont été prises au moment de l'apparition. Ils ont fait des recherches par rapport à ces visages. Et tous les visages, il y en avait à peu près une dizaine sur le sol, tous les visages qui étaient dessinés sur le sol étaient en fait tous les anciens propriétaires de ce lieu-là. C'était dingue quand même. Et qu'ils sont tous morts dans le château. Ils étaient tous morts dans le château. Et tous les visages qui apparaissaient sont les anciens différents propriétaires qu'il y a eu de ce château. Autre phénomène par normal qui est beaucoup plus courant, qui est beaucoup déclaré, c'est que soi-disant, on ressentirait une vibration. Il y a des gens qui ont quelque part une présence, une espèce de vent, de vibration, quelqu'un qui te traverse tout ça, le corps. Je ne sais pas si ça fait un effet de chaleur ou de froid, je ne sais pas. Mais soi-disant, je ne sais pas, ça peut être qu'un petit vent. Bien sûr. Ou est-ce que c'est un vrai phénomène qui existe ? C'est ça qu'on ne sait pas. Alors souvent, on apparente ça. Enfin, moi, j'apparente souvent ça à des frissons ou des trucs comme ça. J'ai été témoin de plusieurs... Même ici, d'ailleurs, là où je suis actuellement à Cisteron. Pourtant, on sait très bien qu'il ne s'est rien passé dans la maison ou quoi que ce soit. Et il arrive à des moments où je sens un petit frisson. Alors bon, tu te dis, ouais, c'est un courant d'air. Et puis, à un moment donné, tu sens comme une chaleur qui t'enveloppe, en fait. Et de là, tu commences à te poser des questions. Parce que moi, c'est des trucs où j'ai tendance à y croire. Excuse-moi de te poser cette question. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais tes fenêtres et tes portes fermées ? Ah oui, tout est fermé. C'est-à-dire que je peux être plongé dans une pièce. Comme là, je suis actuellement dans le bureau, je suis seul. Il y a tout qui est fermé, la fenêtre qui est fermée, la porte qui est fermée. D'accord. Donc voilà, quoi. Et il peut y arriver des fois où je ressens quelque chose. Et tu as senti un courant d'air te traverser, c'est ça ? Alors, un courant d'air me traverser, un endroit, comment dire, chaud, au niveau, soit derrière l'épaule droite ou derrière l'épaule gauche, ça dépend. Comme si quelque chose me touchait. Et voilà. Et la sensation de ne pas se sentir seul. Mais apparemment, d'après ce que tu me dis, tu ne crois pas. Tu mets sur la frisson, toi. Tu dis ça. Oui, je mets ça sur le frisson. Mais après, quand on parle de chaleur, là, c'est différent. Parce que la chaleur, ce n'est pas les frissons. Les frissons, c'est quand il y a un petit courant d'air, d'air frais ou un truc comme ça. Là, la chaleur que des fois tu ressens, comme s'il y avait quelqu'un derrière toi qui te posait les mains sur les épaules ou un truc comme ça, ça fait bizarre. Je veux dire, bon, moi, ça ne me fait pas flipper, mais voilà, je veux dire, à la rigueur, si franchement, il y avait quelque chose, je serais ravi de le savoir. Et ça me ferait plus kiffer qu'autre chose, en fait. Donc, je suis un peu maso aussi, tu vas me dire. Non, non, mais chacun, comme j'ai dit, le but, ce n'est pas de faire croire qu'il y a une vie après la mort. C'est chacun sa conviction là-dessus. Après, voilà, moi, c'est mon ressenti. Quand je suis allé à Paris, donc une semaine avant la Gay Pride, donc j'ai été chez ma belle-sœur, tout ça, on a parlé de tout et de rien. Et à un moment donné, je me suis mis à bloquer la porte d'entrée, alors qu'on était dans le salon, je me suis mis à bloquer la porte d'entrée. Et elle me dit, mais, et ma belle-sœur, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as ? Je lui dis, je ne sais pas, j'ai eu la sensation de voir quelqu'un. Et elle me dit, mais comment ça ? J'ai dit, oui. Alors, elle me dit, à quel endroit ? Et je lui dis, ben voilà, c'est au niveau de la porte d'entrée, donc vu qu'elle a un petit kajibi, entre le kajibi et la porte d'entrée. Elle me dit, c'est hallucinant que tu me dises ça. Je lui dis, pourquoi ? Parce qu'elle me dit, dans cet appartement, il y a de ça, avant qu'ils emménagent, il y a eu un couple qui habitait, et le mec, il est mort à cet endroit précis. D'accord. Et donc, du coup, je lui dis, arrête, tu te fous de ma gueule, tu dis ça pour... Elle me dit, non, non, je te promets, c'est les propriétaires qui nous ont dit ça. Il y a un mec qui est mort à cet endroit précis. Et elle m'a dit, tu n'es pas le seul à me dire des choses comme ça. Mais j'ai dit, c'est limite, je ne vais pas dire comme si je t'avais devant les yeux, mais c'est limite limpide, quoi, je veux dire, la présence. Et moi, c'est ce que j'ai vu, moi, quoi, je veux dire, sur le coup, pour que je bloque comme ça, c'est qu'à la fois, bon, j'étais curieux, mais à la fois, je n'étais pas tranquille non plus, parce que je me suis dit, waouh, quoi, un gros truc comme ça, alors tu te dis, ouais, il y a peut-être la fatigue, il y a peut-être le machin, tu vois. Mais non, quand tu es en plein moyen de tes possessions, voilà, et quand elle m'a dit ça, j'avoue que, bon, voilà, quoi. Alors, autre méthode qu'on voit couramment aussi, c'est le spiritisme, comme vous savez, quand on appelle les esprits. Là-dessus, bon, j'en ai vu dans plein de séries, ce genre de méthode, notamment sur des tableaux, il y a toutes les lettres de l'alphabet et tout ça. La tête de Ouija, oui. Voilà, c'est ça, et que tout ça, est-ce que ça, vous y croyez ou est-ce que c'est un petit peu truqué ? Alors, moi, je pense quand même que c'est assez truqué, quand même, parce qu'il y a un brocanteur à Cisteron, là, justement, qui en a une de table de Ouija, et voilà, quoi, c'est une table de Ouija et c'est tout, ça s'arrête là. À l'origine, ça fait partie d'un espèce de jeu de société, mais ça n'a aucun rapport avec les esprits ou quoi que ce soit, quoi. Donc, quelqu'un qui fait ça, vous n'y croyez pas ? Pour moi, c'est la personne qui fait bouger le truc, quoi. Après, voilà, quoi. Autre méthode, c'est dans ce cas les voyantes, alors, dans ce cas, ceux qui croient voir l'esprit devant elle, qui vous dit, vous inquiétez pas, il est devant moi, je vois ce qu'il fait, je veux tout ça. Est-ce que ça, vous y croyez, ça aussi ? Alors, moi, j'aurais tendance à y croire que cette personne-là, à la rigueur, si tu me dis que tu la vois, si je sais que je n'ai pas dit des points bien précis sur cette personne, je vais lui poser des questions, tu vois, sans lui dire exactement comment il était, machin, patin, couffin, mais juste pour voir si c'est vraiment vrai. Parce que moi, là-dessus, j'ai mis quand même quelques petites réticences. Surtout que pour l'argent, on peut tout faire. Voilà, exactement. C'est ce qu'on peut... Ah, mais de toute façon, tous ces trucs-là, moi, j'y crois pas. Alors, moi, par contre, j'y crois, j'y crois l'esprit, franchement, je le dis franchement. Maintenant, pas sur les méthodes d'espiritisme, c'est-à-dire, parce que pour moi, c'est des trucs-là, j'ai pour l'argent. Maintenant, pour y croire au niveau de l'esprit, comme quoi, est-ce qu'on a un esprit qui est proche, qui est fort, qui est devant nous, qui est avec nous, je pense que c'est faisable. Maintenant, pourquoi on ne le voit pas, c'est peut-être la question qu'on se pose, c'est une bonne question. D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi on ne le voit pas, quelque part ? Je pense parce qu'on est tellement figé sur le réel, on va dire, qu'en fin de compte, on ne veut pas voir au-delà de ce qu'on veut voir, quoi, je veux dire. Donc, moi, pour moi, c'est après, c'est... Voilà, je pense qu'il faut avoir l'esprit vachement ouvert, vachement... Pour pouvoir voir des trucs comme ça, c'est tout con. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'expérience d'un truc. Moi, c'est un truc que je fais souvent, c'est-à-dire que je vais regarder une personne, mais cette personne, il faut vraiment la, limite, la bloquer, quoi, tu vois ? Tu ne lâches pas ton regard d'elle. Et si tu regardes bien, moi, c'est ce que ça me fait, on voit comme un aura, tu sais, qui enveloppe la personne que tu fixes. Et ça fait bizarre parce que tu vois une petite lueur... Moi, ça fait une petite lueur blanche qui est très fine, ça fait quoi ? Pas plus d'un centimètre, tu vois ? Et qui enveloppe la personne. Moi, ça me fait bizarre. Et pour moi, j'ai toujours dit que ça, c'était l'âme de la personne, tu vois ? D'accord. Donc là, je vais vous parler d'une histoire qui s'est produite il y a un mois. Donc c'est le mois, enfin, même en début du mois, c'était même il y a trois semaines. Une étude scientifique qui a été sur 2060 patients, quand même, au passage. C'est tout récent. Des scientifiques ont mené une étude sur la vie après la mort. Donc, être conscient après la mort, c'est désormais du domaine du possible, figurez-vous. Et oui, cette fois, c'est prouvé scientifiquement. Selon une équipe de scientifiques de l'université de Southampton au Royaume-Uni. Et durant quatre ans, en fait, ils ont mené une étude sur 2060 patients ayant subi un arrêt cardiaque. Jusque là, vous suivez. Donc l'étude elle-même a pris plusieurs années. Ça a débuté en 2008 dans 15 hôpitaux britanniques, américains et autrichiens. Et elle s'est penchée sur les cas de 2060 patients afin d'examiner de manière la plus large possible les expériences mentales liées à la mort. Cela leur a permis de tester la validité de ces expériences subjectives afin de voir ce qui peut être attribué à des hallucinations ou ce qui, au contraire, correspond à une réelle conscience de leur environnement de la part de ces patients. Une citation de la part du Dr Sam Parnia qui dit « Contrairement aux perceptions, la mort n'est pas un moment spécifique mais un processus potentiellement réversible qui se produit après qu'une maladie grave ou un accident amène le cœur, les poumons et le cerveau a cessé de fonctionner. » Si des tentatives sont faites pour renverser le processus, on parle alors d'arrêt cardiaque. Cependant, si ces tentatives ne sont pas couronnées de succès, on parle de mort. Dans cette étude, ils ont voulu aller au-delà de l'expression émotionnelle chargée mais pauvrement définie de l'expérience de mort imminente pour explorer objectivement ce qui se passe quand on meurt. Une étude dont les résultats surprenants relèvent que près de 40% de survivants ont décrit une sensation étrange de conscience alors qu'ils étaient en état de mort clinique. Figurez-vous. Ah, de mort clinique. Ah, de mort clinique. Clinique, ça veut dire qu'ils étaient déclarés morts cliniquement avant que leur cœur se remette à battre. Donc en fait, il y a eu 40% de ces personnes qui ont eu une étrange sensation. Selon les experts, même quand le cerveau a cessé de fonctionner et que le corps est cliniquement mort, la conscience peut se poursuivre. 40% de ceux qui ont survécu à leur arrêt cardiaque évoquent d'ailleurs une sensation étrange de conscience. Ça, je l'ai dit. Les preuves suggèrent que dans les premières minutes après la mort, la conscience n'est pas annihilée. Donc en fait, les chercheurs ne savent pas si elles s'estompent ensuite, mais directement après la mort. La conscience n'est pas perdue. Donc en gros, le cerveau fonctionne toujours en quelque part. Les scientifiques ont notamment recueilli le témoignage d'un Britannique, un travailleur social âgé de 57 ans, alors qu'il était en arrêt cardiaque. Il explique en fait avoir quitté son corps et assisté à sa résurrection depuis le coin de la pièce. L'homme en état de mort clinique pendant 3 minutes a ensuite été capable de raconter de manière assez détaillée les soins qu'il a reçus et le bruit des machines autour de lui. Ensuite, des souvenirs qui sont réels. Pourtant, en fait, les chercheurs savent que le cerveau ne peut pas fonctionner quand le cœur a cessé de battre. Donc apparemment, le cerveau est censé partir en même temps que le cœur. Mais dans ce cas, l'état de conscience semble s'être poursuivi durant les 3 minutes où le cœur du patient avait cessé de battre, alors que le cerveau s'éteint généralement dans les 20 à 30 secondes après que le cœur a cessé de battre. Les résultats de l'étude sont donc importants, sachant que jusqu'à présent, les médecins supposaient que les expériences relatées de vie après la mort étaient en réalité des hallucinations survenant soit avant que le cœur ne se soit arrêté, soit après que le cœur a été redémarré avec succès. Donc 39% des patients interrogés dans le cadre de l'étude se rappellent avoir eu conscience de ce qui leur est arrivé sans pour autant se souvenir des moindres détails. La mort n'est pas un moment précis, mais un processus potentiellement réversible qui survient après une maladie grave ou un accident. Non, donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Parmi ceux qui rapportent une perception de conscience et ont pu compléter d'autres interviews, il y a 46% qui ont expérimenté une palette étendue de souvenirs en relation avec la mort qui ne correspondait pas à l'idée communément admise des NDE, par exemple des expériences effrayantes ou de persécution. Et il y a un autre chiffre qui dit seulement 9% ont eu des expériences compatibles avec la définition des NDE et 2% ont eu une conscience de leur entourage compatible avec les OBE, avec des souvenirs précis de voir et entendre ce qui se passait. L'un de ces cas a même pu être validé grâce à des stimuli auditifs utilisés pendant l'arrêt cardiaque. L'équipe donc du docteur Parnia reconnaît avec beaucoup d'humilité les limites de leurs travaux et l'impossibilité de démontrer de manière absolue la réalité ou la signification des expériences vécues par leurs patients, mais ils sont également convaincus que ce domaine mérite davantage d'études précises sans préjugés. Donc cette étude marque une étape essentielle, celle de l'examen scientifique des phénomènes de conscience dits altérés vécus dans la période entourant la mort. Cela ne réconciliera pas, probablement pas avec les athées dogmatiques bien sûr et avec les religieux non plus qui sont anti-scientifiques bien sûr. Mais pour le reste d'entre nous, donc d'entre nous tous, il y aura certainement des enseignements à en tirer et cela pourrait aussi limiter les abus de manipulateurs sectaires. Parfois la spiritualité et la science ne sont pas contradictoires. Finalement c'est encore Shakespeare qui avait raison, il disait ceci Il y a plus de choses sur Terre et dans les cieux, Horatio, qui n'en est rêvé dans votre philosophie. Voilà ce qu'a dit Shakespeare. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord ? Alors ça, ça date d'il y a trois semaines. C'est quand même hallucinant. Est-ce que vous n'y croyez toujours pas ou est-ce qu'avec ça, ça vous permet ? Est-ce que vous n'y croyez toujours pas après ce qui a été déclaré ? Non, moi je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Parce qu'une fois que le cœur et tout ça s'arrête, que le cerveau s'arrête, c'est impossible de le redémarrer. C'est impossible. Parce que tu n'as que 30 secondes. Le problème, du moment où il s'arrête, tu as 30 secondes pour le réanimer. Sinon c'est mort. D'ailleurs, c'est ça qui est... Après un arrêt cardiaque, le cerveau part 20 secondes après. Alors le cœur rebat, comment le cerveau refonctionne dans ce cas ? Là je vous parle d'un point de vue médical maintenant. Et là, c'est impossible. C'est là que je ne comprends pas. C'est là que je ne comprends pas. Le cœur, non mais médicalement, c'est possible. Parce que le cœur peut rebattre à tout moment. Mais si le cerveau part... Ah oui, le cœur, oui. Même le cerveau, non. Mais comment si le cerveau part 30 secondes après le cœur ? Imaginons qu'on refait une... Comment vous dire ? Après 3 minutes, oui. Oui, tu fais le processus à l'envers. Je pense que... Après, si on suit ce chemin-là, si le cœur s'arrête et que le cerveau s'arrête 30 secondes ou 30 minutes après la... 30 secondes. 30 secondes après. 30 secondes après le cœur, eh bien, s'il repart, le cerveau se remet automatiquement en circuit, je pense, dans les 30 secondes aussi après le débarque. Oui, mais ça te fait un déblocage. Ça te fait un blocage... Alors là... Ça te fait un contre-choc automatiquement et ça risque de te faire... C'est bizarre. Parce que le cerveau, à ce moment-là, après 30 minutes... Oui, parce qu'il est parti. Je sais que ça existe médicalement. Il y en a qui ont 30 minutes après que le cœur rebat 30 minutes après. Mais alors par contre, le cerveau, il a dû quand même morfler. Donc... Ah, mais t'as pris un job. Je pense qu'après, c'est pour ça qu'il parle de liaison de problèmes... Ah, mais le cérébral, au niveau cérébral, t'as pu les neurones en face des trous, en parlant de... Oui, mais après, t'as pu... Toutes tes facultés, quelque part. C'est ça que vous voulez dire. Ah, ben, tu t'es complètement. Oui, mais c'est ça que je ne crois pas. Donc si... Donc si on peut voir notre... C'est ce qui a été déclaré. Je ne sais pas si c'est truqué. Je vous dis pas, franchement, je ne sais pas si tout ce qui a été dit est réel, concret, prouvé, tout ce que vous voulez. Apparemment, ça serait dit par des personnes qui ont vécu la mort, une mort, on va dire, qui a duré très, très peu de temps. Ils ont vécu cette expérience. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est une expérience qui s'est passée en 2008. Oui, qui est entre 2008 et 2014 et qui est un des patients a déclaré avoir vu sa propre mort dans un coin du mur. Et pourquoi pas ? C'est bizarre. Mais pourquoi pas ? Maintenant, est-ce que... Comment le prouver ? Est-ce que c'est prouvé ? Ben, le mieux, c'est d'appeler... Mais bon, c'est... On est au long de la durée, là. Ah, ben, ça, c'est sûr qu'on est dans l'X-Files. Ça, je ne le cache pas. Moi, je veux bien tenter l'expérience. Là, tu ne le prends pas croire. Tu ne me feras pas croire que c'est possible. Que le cerveau refonctionne normalement après qu'il soit éteint. C'est impossible. Je vais essayer d'en parler avec un autre témoignage de Roberto Lanza, qui est biocentrisme, en fait, qui est biocentriste, plutôt, qui dit qu'il existe bien une vie après la mort et l'épreuve se trouve dans la physique quantique, principalement, donc, dans le biocentrisme. Donc, selon ce scientifique, le concept de la mort n'est que simple fruit de notre conscience. La mort n'est qu'une illusion. Nous croyons à la mort parce que l'on nous a appris que nous mourions. Forcément, on meurt tous un jour ou l'autre, de toute manière. Ensuite, pour le biocentrisme, l'univers existe seulement parce que l'individu a conscience de celui-ci. La vie et la biologie sont au cœur de cette réalité et créent à son tour cet univers. L'univers en lui-même ne crée pas la vie. Cette théorie s'applique également au concept de temps et d'espace qui sont, selon Lanza, donc, tout simplement des instruments de notre imagination. Le concept de mort tel que nous le connaissons ne peut exister que dans un sens réel et il n'y a pas de véritable frontière pour définir celui-ci. L'idée de mort n'existe que dans nos esprits et nous y croyons parce que nous l'associons à notre corps physique et que nous savons que celui-ci est amené à disparaître. Alors ça, on va y revenir juste après. Justement, c'est pas faux, on va y revenir peut-être après. En d'autres mots, lorsque les scientifiques observent la matière, la manière dont une particule passe à travers deux fentes, celle-ci agit comme une balle qui traverse une fente unique dans l'une ou dans l'autre. Lorsqu'il n'y a pas d'observation, la particule peut se passer à travers deux fentes en même temps. Les scientifiques estiment que l'expérience des fentes de Jung prouve que les particules peuvent agir comme deux entités distinctes dans le même temps. Excusez-moi, c'est très scientifique ce que je vous dis. Mais je pense que vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Donc, si vous pensez que le ciel est clair et si les circuits de votre cerveau sont modifiés, ils pourraient apparaître sombres. Bref, ce que vous voyez maintenant ne pourrait être présent sans votre conscience. Comment cette théorie peut-elle affecter la vie après la mort ? Donc, Robert Lanza, il a précisé ceci, que lorsque nous mourons, notre vie devient une fleur vivace qui recommence à fleurir dans le multivers. La vie est une aventure qui transcende notre façon de penser linéaire. Lorsque nous mourons, cela ne se produit pas dans une matrice aléatoire telle une boule de billard mais au sein de la matrice incontournable de la vie. Il existe un nombre infini d'univers et tout ce qui pourrait arriver se produit dans un univers. La mort n'existe pas au sens réel dans ces scénarios. Tous les univers possibles existent simultanément, indépendamment de ce qui se passe dans l'un d'eux. La mort n'existe aussi pas dans un espace spatio-temporel. L'immortalité ne signifie pas une existence perpétuelle dans le temps qui réside, mais entièrement hors du temps. Ça, c'est ce qu'a indiqué Robert Lanza en 2011. Voilà. Donc, est-ce que... Oui, moi, dans tout ce que je veux dire, d'abord, est-ce que vous avez une réaction à dire par rapport à ce texte ? Oui, là, on est un petit peu... Au-delà du réel et où ils se faillissent. Ça, je dois l'avouer. Mais est-ce que... Je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à déterminer... Oui, mais j'ai quand même dans ce texte une question à poser, une petite interpellation à poser. Quand on est mort... L'organe est mort. Quand t'es mort, tu peux pas savoir si t'es vivant ou encore. Alors, justement, effectivement, c'est pas con ce qui a été dit quelque part. Lorsqu'on est mort, c'est que le corps est mort. Le corps, c'est-à-dire physiquement parlant. Mais qui nous dit que... Qui nous dit que l'esprit qu'on a en nous ne va pas au-delà ? C'est ça, la question, en fait. Le corps est mort. La mort, c'est notre corps, quoi. C'est notre corps physique. Ah bah, automatiquement, du moment que t'es mort, c'est pas possible que... Notre conscience et notre âme, d'après vous, est-ce qu'elle part avec le corps ? Mais la conscience, ça l'est faite par quoi ? Par le cerveau ? Et si le cerveau est mort, automatiquement, il n'y a plus de conscience. T'as plus rien. C'est une idée. C'est une idée. C'est une bonne question. C'est impossible. Non, mais j'accepte totalement ta version. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Yonel ? Oui ou non ? Oui, oui. Là-dessus, je suis Alex parce que la conscience, c'est quand même un truc qui est bien lié au cerveau puisque c'est quand même le cerveau qui commande tout sur le corps humain. Donc, s'il n'y a plus de cerveau, c'est comme un ordinateur. Tu lui enlèves la carte mère, il ne fonctionne plus. Donc, c'est pareil. Si nous, tu nous enlèves le cerveau, il n'y a plus rien qui tourne. Donc, pour toi, la conscience, l'esprit et l'âme vont avec le cerveau. Il y a aussi le cerveau qui meurt. C'est ça que vous voulez me dire. Oui, automatiquement. Tout meurt. Donc, pour vous, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'enveloppe corporelle. Peut-être qu'il y en a une. Peut-être, mais alors à ce moment-là, parce que quand on dit quelqu'un qui est mort, on dit qu'il n'est plus conscient. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui n'est plus conscient, c'est quelqu'un qui n'a plus de conscience. C'est logique. Non, mais qu'on arrive à me... Moi, personnellement, je n'y crois pas, mais qu'on arrive à me prouver qu'une fois que le cerveau est mort, qu'il y a une conscience... Alors, comment tu veux qu'on le prouve ? Il n'y a que les morts qui peuvent le prouver. Oui, mais qu'on en passe ! Excusez-moi. Qu'un scientifique... Qu'un scientifique me le prouve ? Mais un scientifique ne peut pas le prouver. Mais il ne peut pas le prouver, les scientifiques. Eh bien, alors... Comment un scientifique peut prouver ça ? Pour moi, un scientifique, il ne peut pas le prouver. Alors, à ce moment-là, c'est comme les croyants. Est-ce qu'il y a une machine où l'on puisse voir sur un être humain s'il y a une âme ? Et que si cette personne meurt, est-ce qu'il y a vraiment une âme ? Qu'est-ce qui se passe au moment de sa mort ? Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle plane au-dessus de lui ? Est-ce qu'elle... Voilà, des trucs comme ça. C'est... Je ne sais pas. C'est parce que, bon... Ça reste des films. Quand on voit certains films ou t'as l'autre... Je pense notamment aux films... J'ai peut-être mal prononcé parce que c'est en anglais, c'est N.C.D.U.S. Où t'as le... T'as le gamin... Ben voilà, il... On va dire qu'entre parenthèses, il meurt. Il meurt et donc tu vois son âme qui flotte au-dessus de lui. Bon, voilà. Mais c'est les mecs qui viennent, qui filment et qui voient son âme au-dessus de lui ou... Voilà. Je veux dire, est-ce qu'un appareil comme ça, ça ne pourrait pas éventuellement exister ? Et à ce moment-là, ça permettrait de répondre à certaines questions. Ben déjà, il faudrait d'abord qu'il y ait déjà qu'il existe. Oui, voilà. Parce que là, vous avez... Un détecteur de... Un rond, un genre de détecteur de spectre. Raffolant, rappelons qu'il y a beaucoup de fiction dans les films, donc... Oui, voilà. Maintenant... Mais souvent, les films ne sont pas loin de la réalité non plus. Donc moi, je me suis fier beaucoup sur les émissions comme sur le paranormal, c'est-à-dire comme j'ai vu sur TNC, sur des personnes... Voilà, comme par exemple... Là, je reviens là-dessus. Par exemple, une personne qui a enregistré avec un magnétophone cassette et qu'il entend d'un coup dans l'enregistrement en disant « Je suis là ! » On entend ça dans la cassette. Je l'ai fait. Oui, mais ça, est-ce que ça... Non. Ça, tu n'y crois pas du tout ? Alors, c'est vrai que je me suis posé la question parce que je... Je ne crois pas. C'est comme les tables qui... C'est comme ceux qui font du spiritisme où tu as les tables qui bougent toutes seules. Oui, je me suis posé la question. Ça peut être quelqu'un... Oui, mais bon, c'est quand même bizarre. À un moment... Comme par hasard, ils sont six. Et comme par hasard, ils font du spiritisme. Ils sont six autour de la table. Comme par hasard, au bout de deux secondes, la table, elle bouge toute seule. Arrête. Alors ça, j'y crois pas. Le coup de la table qui bouge, ça, je trouve ça un peu gros. Arrêtez. T'as les verres d'eau qui se bougent. Si tu vois une table avec une grande de nappe et la table, elle bouge toute seule, tu peux être sûr que sous la table, il y a quelqu'un. Ah bah oui. Non, mais ça, je n'y crois pas. Non, mais ça, c'est des choses où c'est comme les verres d'eau. Oui. C'est comme les verres d'eau. Comme par hasard, ils sont posés sur une table et comme par hasard, ils bougent au même moment qu'elle appelle la personne. il y a aussi la télékinésie, je ne sais pas quoi. Ah oui, mais ça, c'est dans Charm. Ça, par exemple, la télékinésie auquel tu as l'objet qui manipule les objets. Comme par hasard, ça, c'est autre chose. Au moment où elle appelle la personne, comme par hasard, les verres d'eau, ils bougent. Alors dans ce cas, dans ce cas, je sais que ça. Et les verres d'eau sont à l'opposé de la salle. Oui, mais bon, ça pour moi, ce n'est pas la même chose. on rentre dans un autre domaine. On dit du paranormal, mais bon. Tu as aussi les esprits frappeurs. Il faut faire attention. Oui, bien sûr. Est-ce que vous y croyez ça, aux esprits frappeurs ? Moi, tant qu'ils ne viennent pas taper à la porte, ça va quoi. Ou alors, soit disant, tu as des esprits qui te portent malheurs, qui font tout pour que tu mènes une blésie aussi. C'est comme les rêves, la chance ou le malheur qu'on a autour de soi, on le fait soi-même. Je veux dire, la chance, tu la tentes toi. Je veux dire, donc, c'est un destin. Je veux dire, si tu peux avoir de la chance comme tu peux avoir de la... On ne va pas dire du malheur parce que bon, un malheur, c'est grand. Le mot malheur est quand même énorme. Ça veut dire perdre quelqu'un de précis autour de soi. Après, de malchance, oui, tu peux dire putain, merde, je n'ai pas de bol, j'ai pété ma voiture ou je ne sais pas. Mais tout ça, c'est une cause à effet. Un mec qui dit putain, je n'ai pas de bol, j'ai pété ma bagnole, si tu aurais fait les révisions qu'on aurait dû faire, elle n'aurait pas pété. Donc, il y a toujours une cause à effet. Je pense qu'on est quand même assez maître de son destin pour ces choses-là. De là de dire qu'il y a des mauvais esprits, il y a des bons et des mauvais, c'est comme tout. C'est comme tout, ça existe depuis toujours. Il y a la vie, il y a la mort, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le bon, le mauvais. Je veux dire, c'est un équilibre, je veux dire. Donc, s'il y a des bons esprits, il y a forcément des mauvais esprits. Après, de là à dire que c'est à cause d'esprits, que je suis au chômage ou que je ne sais quoi, non, il faut arrêter les conneries. voilà, je pense qu'il y a un moment donné où il faut être assez lucide. De toute façon, tu apprendras une chose, c'est que de toute façon, la vie, tu la fais comme tu le sens. Mais c'est comme les catholiques. Mais c'est toi qui es le maître de ton destin. mais c'est comme les catholiques qui disent que Dieu existe encore, qu'on me prouve à l'heure actuelle que Dieu existe et il est encore sur terre en tant qu'être humain comme le Dieu. Parce que je l'ai entendu dire qu'il était revenu en tant qu'être humain. Moi, on m'a dit une chose, on m'a dit une chose, c'est pas faux, je suis désolé pour ceux qui nous écoutent et qui sont très très catholiques. On nous disait que si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces guerres et toutes ces misères dans le monde ? Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste, c'est parce qu'ils y croient une connerie. Parce qu'ils croient. C'est du montage. C'est leur conscience qui fait qu'en fin de compte, ils ont... Non, en fait, il y a un truc, c'est que moi qui ai fait du catholicisme pendant plus de 5 ans, on te dit des choses, on te dit, oui, voilà, il est mort, il a été ressuscité. On ne peut pas ressusciter les morts, il faut être logique. Moi, alors à ce moment-là, pourquoi on n'a pas ressuscité ma mère ? Pourquoi toi, Sandi, on n'a pas ressuscité les morts ? Pourquoi ma mère est décédée ? Pourquoi elle n'est pas... On ne peut pas se permettre de se vivre après la mort, pourquoi elle n'est pas là ? En revanche, ce qui est sûr, c'est que même si... Ce qui est encore plus embêtant, c'est que tu... Là, ça n'a rien à voir avec s'il y a une vie après la mort. Ce qui est impressionnant, c'est que quand tu perds des êtres chers, c'est dingue comme tes rêves... c'est dingue comme les rêves, voilà, mais je sais que j'y crois en moitié, parce que les rêves que tu fais, tu as l'image de tes parents aux dernières époques que tu les as vus. C'est-à-dire que moi, quand je rêve de mon père, par exemple, je ne rêve pas de mon père aujourd'hui, dans l'état où il serait aujourd'hui, je rêve de mon père la dernière fois que j'ai vu dans les années 90. Moi, je dirais plus, au moment où moi, je rêve, au départ, je me disais que c'était des rêves prémonitoires parce qu'il y a eu des trucs dont j'ai rêvé qui se sont passés sans que... Mais au moment où je rêve de ma mère, je suis désolé, le seul truc, il se termine en cauchemar. Alors, voilà. Comme je vous ai dit, tu ne peux pas me dire que les rêves sont... Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les rêves, ça n'a rien à voir... Les rêves n'ont rien à voir avec la vie après la mort. On est d'accord. Il ne faut pas... C'est une histoire de psychologie. Mais par contre... Ils n'arriveront jamais à déterminer le cerveau. Ils n'arriveront jamais à savoir ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Le cerveau est trop lourd à identifier. Et les scientifiques, mais comment ils peuvent le trouver ? Tu prends le mécato, il y a plein de choses qui ne sont pas logiques. Tu prends la Bible, il y a plein de choses ressuscité. Oui, alors à ce moment-là, il ressuscite ma mère et puis on n'en parle plus. Il y a plein de choses qui sont incohérentes. Je veux dire, il a transformé l'eau en vin. Moi, j'aimerais bien transformer ma flotte en vin, mais je ne peux pas... On transforme l'eau en vin ? Non, mais c'est le raisin qui fait le vin, ce n'est pas l'eau. Après, il a fait, je ne sais plus quoi, avec des poissons, il a fait du pain avec. Non, mais attends, il faut arrêter les conneries. Le pain, c'est avec la farine. Voilà, il y a plein de trucs. Je veux dire, moi, j'ai encore la Bible, même quand des fois, je la reprends parce que, bon, voilà, pour certaines choses, je la lis, je la prends au je ne sais pas combien de degrés, je veux dire, il faut arrêter. Il y a des trucs qui... C'est aberrant, je veux dire, même un gamin, il va te dire, non, mais attends, avec de l'eau, tu ne peux pas faire du vin. Non, mais c'est comme les personnes qui sont dans la rue et qui disent, oui, la Bible, ceci, les gens qu'on voit qui distribuent la parole de Dieu, tu sais, qui distribuent leurs trucs. Tu ne vas pas me dire que tu leur parles, que tu leur dis que ça, c'est ce qu'ils disent, c'est vraiment du mensonge. Je ne suis pas contre la Bible, mais comment elle a pu... Ils ont pu écrire la Bible pour relater des faits. Comme ça, ils sont incapables de dire si c'est vrai ou si c'est passé. Le problème, c'est que là, on sort un petit peu du contexte de la Bible et la mort parce que là, on sort un petit peu du contexte. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a André qui m'a écrit quelque chose sur le chat qui me dit à propos de ça, le présentateur de Enquête Extraordinaire que je connaissais, c'est une émission que je ne connaissais pas, c'est une émission sur M6. Il y a Stéphane Alix qui partage ses recherches dans un livre très personnel qui se nomme La mort n'est pas une terre étrangère. Pourquoi pas ? Oui. Je ne connaissais pas. Alors là, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai partagé et merci André pour cette info. On accueille Nico ? Nico ? Oui, ça va. Oh là là, ton micro n'est pas parfait non plus, décidément. Est-ce que ça va ? Oui. Bon, Nico, essaie de régler ton micro en même temps. Merci. Décidément, les micros fonctionnent à moitié aujourd'hui. Alors, après, comme ça, je pourrais te questionner à ton tour. En attendant aussi que Lionel arrive, je ne sais pas s'il y a de retour non plus. Non ? Non, il reviendra après. Alors justement, on va entre-temps parler des conceptions religieuses sur la vie après la mort. Je suis obligé d'en parler parce qu'on va voir si on est d'accord ou pas. Alors, selon le bouddhisme, dans le bouddhisme originel, les êtres vivants se répartissent en six destinées selon les actes dont ils éprouvent la rétrition selon les actes de vie antérieure. Alors, la première destinée, c'est habitant des enfermes. Alors eux, ils ne vont pas, c'est-à-dire que nous, dès qu'on se réincarne quelque part en habitant des enfers. Après, en animaux. Donc, on peut se réincarner quelque part en animaux. En trépassés aussi. Alors, trépassés, c'est l'intervalle des mondes où vivent les trépassés morphoaméliques. En titans aussi. En dieux. Et en hommes. Voilà. Ça, c'est les six destinées. Ça veut dire en quoi on se... En gros, c'est les êtres vivants qui se répartissent en six destinées. Donc, en fait, ce n'est pas des réincarnations. Je me suis complètement gouré. C'est pour eux les six catégories quelque part d'êtres vivants. Eux, ils disent les animaux, les habitants des enfers, les trépassés, les titans, les dieux et les hommes. Eux, c'est ce qu'ils disent le bouddhisme. J'ai entendu... J'ai entendu... Par rapport à ça, j'ai entendu un truc justement des personnes qui vendent les genres de bouquins sur Dieu. en ville et j'ai entendu qu'ils se seraient réincarnés en animal. En l'avignon. Ah ben, qu'on me prouve lequel que c'est parce que... En mouchant, ça sera bien. Pardon. Ils se seraient réincarnés en animal. J'aimerais bien savoir lequel. Alors, je continue sur le bouddhisme en attendant que tout le monde revienne. Donc, l'être qui transmigre n'est pas vraiment une personne, plutôt un agrégat, un agrégat phénoménal aux éléments changeants sans soi permanent. L'enchaînement de la transmigration est dû à trois racines du mal, donc le désir, la haine et l'ignorance. Ça, c'est le bouddhisme qui dit ça. Après, selon le christianisme, alors là, c'est quelque chose d'encore plus courant. Donc, on part de l'ascension spirituelle qui se fait à travers la souffrance inhérente à la condition humaine. Jésus s'étant déclaré entre la voie et vers l'immortalité de l'âme, ce serait par lui que l'on peut atteindre la vie après la mort. Donc, Jésus qui dit, soi-disant, je suis le chemin de la vérité et la vie, nul ne vient au père que par moi. Donc, ok, on ne dira rien là-dessus. Amen. Amen. Donc, selon l'hindouisme, maintenant, la notion de rétribution des mérites et des fautes apparaît. L'homme se dissout à la mort, donc ça y est, on y dissout de suite, mais son karma, alors le karma, est cause d'une nouvelle naissance qui héritera de ses actes bons ou mauvais de l'existence antérieure. Selon la tradition hindoue, il faut 52 millions de naissances avant de renaître comme un humain. Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? C'est comme si, je te disais, que plus tu fais de mal en étant dans la vie courante, en étant humain, plus tu es en enfer. Alors ça, c'est une belle connerie. Ensuite, selon l'islam, les musulmans croient qu'un certain nombre d'événements surviennent après la mort, dont les étapes les plus importantes sont la vie dans le Barzac. Le Barzac, en fait, c'est un lieu où les âmes en fou, en arabe, seront regroupées. Donc l'âme se détache du corps par l'intermédiaire d'un ange spécial dit ange de la mort. Selon l'islam, le sommeil est considéré comme une mort. Ah bon, première nouvelle. Donc il ne faut pas dormir si vous préférez. Donc si vous dormez, vous êtes mort apparemment selon l'islam. Donc l'âme doit attendre la fin du monde. Ah bon, de mieux en mieux. Les martyrs sont projetés dans le temps selon le Coran. Et selon le Coran, le martyr ne meurt jamais, il va directement au paradis. En fait, le martyr, pour l'islam, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le martyr, c'est non celui qui a renoncé à la vie plutôt que d'abjurer, mais il est celui qui est mort pour une cause jugée noble ou sacrée à un moment donné de l'histoire. Mais putain, chez eux, le martyr, il faudrait qu'il revoye les dits. Ils sont gentils chez eux avec les martyrs. Selon le judaïsme, traditionnellement, le judaïsme pensait que les défunts rejoignaient le royaume des morts, on parle du Sheol, S-H-E-O-L, et qu'ils y demeuraient comme des ombres. Donc le livre de Job, pour ceux qui savent ce que c'est, l'affirme, ils disent « Ma vie n'est qu'un souffle comme la nuée se dissipe et passe et qui descend au Sheol n'en remonte pas. N'en remonte pas. Les méchants n'ont pour châtiment que la souffrance et le malheur dans leur existence sur terre, la stérilité ou la mort prématurée. En gros, quelque part, on vit qu'avec des mauvais sur terre, en fait. Donc selon le judaïsme, c'est une belle connerie la Bible. Selon le judaïsme, tous les êtres humains aujourd'hui ne sont que des mauvais alors quelque part. Mais c'est ce qui est un petit peu dit. Bravo, ça fait plaisir. Si tu remords bien, tu prends la Bible, tu prends la Bible, je ne sais pas si elle existe vraiment parce que c'est un tissu de mensonge de mensonge et tu peux la modifier tu peux la modifier l'islam, c'est pareil. C'est une version de la Bible qui a été modifiée pour croire machin, les croyances de l'islam machin. De l'islam machin, je ne connais pas l'islam machin. personnellement. Ils ont pris que ce soit les musulmans, les catholiques, les judaïstes et tous les autres, ils ont pris des textes ou ils ont inventé des textes dans le temps et ils en ont fait une croyance si je peux me permettre quelque part, pour rien, si je peux me permettre une question d'abord, est-ce que Nico a résolu son micro d'abord, premièrement ? Nico ? Non, Nico, tu es très faible. Augmente un peu ton son. Augmente le volume du micro, ça serait sympa. En gros, si je comprends bien un petit peu à ce que j'entends, en gros, d'abord toi qui ne crois en rien finalement, si je comprends, si tu crois en tes affirmations juste à la mouche qui pète. Peut-être, à la limite, mais pourquoi pas ? Toi, tu ne crois en rien finalement ? J'essaye de croire en moi-même, ce n'est déjà pas évident. Alors croire en quelque chose qui n'existe pas et qui prouve un tissu de mensonge, je suis désolé, tu ne me feras pas croire que la Bible, elle existe et que tout ce qu'il y a, c'est dit. Mais là, je parle, on reste bien sur le côté vie après la mort, attention. Oui, tu ne me feras pas croire qu'il y a une vie après la mort, je suis désolé, tu ne me feras pas croire ça. C'est comme l'histoire de la Bible, elle a été écrite depuis des années. Alors pourquoi, si Dieu s'est réincarné en animal comme il le dit si bien ? Oui, bien sûr, oui. Pourquoi, pourquoi, il fait toutes ces guerres, il tue, pourquoi il envoie des soldats à la guerre, pourquoi il y a tout ça ? Oui. Alors, on ne vient pas me dire que ça existe. Monsieur Lionel, à toi, et donc en gros, toi aussi, avec tout ce que j'ai à dire, tu ne crois en rien non plus ? Non, moi, je ne peux pas dire que je ne crois pas, ce n'est pas possible. J'ai vécu pendant plus de 5 ans au milieu de catho, j'ai été baptisé, donc c'est que tu crois un minimum de choses. Après, la résurrection, j'y crois oui et non, parce qu'à ce moment-là, moi, j'aimerais bien être réincarné en chat, pourquoi pas, comme ça, au moins, le chat, ça a 9 vies, c'est parfait. Après, pardon, il y a des choses, bon, ce n'est pas clair non plus, quoi. Mais il n'y a rien de clair. Nico, est-ce que tu y crois, toi, de la vie après la mort ? Je me demande, c'est quelque chose. Tu te poses la question, en fait ? Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est... Tu as besoin de quoi ? De preuves ? Ou tu n'y crois pas du tout ? Non, mais j'y crois, comme on disait, les seins, par exemple, je suis un peu... Les seins ? Alors, excuse-moi, quel est le rapport avec ça ? là, je crois qu'on est parti sur d'autres trucs. Pourquoi tu parles des seins ? On parlait des seins des femmes, les seins, les seins INTS, je suppose, mais c'est jamais... Mais bon, que tu voulais des seins INTS, Nico, mais bon, excusez-moi, je suis obligé de décrire parce qu'on ne sait jamais avec des gens qui peuvent imaginer n'importe quoi. Pourquoi tu parles des seins, Nico ? Les seins S-A-I-N-T Ça, on l'a compris, mais pourquoi tu parles de ça ? Parce qu'ils sont décédés. Jean-Paul II, il est décédé, et les seins S-Êtres ou comment ça s'appelait, Mère Thérésa, ils sont sains en fait, ils sont soi-disant là-haut. Alors, si je peux me permettre, je suis un peu perdu dans ton raisonnement, il n'y a pas de saint Jean-Paul II, il n'y a pas de saint Mère Thérésa, excuse-moi de te le dire comme ça, de te le dire un peu cash, mais je ne vois pas le rapport, je ne vois pas qu'il y a le rapport entre les saints et la vie après la mort, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne vois pas, je n'arrive pas à faire ton, à comprendre ton raisonnement. Nico ? En fait, quand on est pour l'église, parce que je suis catholique, ta maman, on dit qu'il y a une vie après la mort. Normalement, oui, d'accord, mais normalement, mais c'est quoi après le souci ? Il y en a, ils disent par exemple quand il y a des morts cliniques. Oui, ça j'en ai parlé tout à l'heure, oui. Les gens qui reviennent, à part des gens qui se sont vus au-dessus de, les gens qui voyaient des tunnels. alors j'en ai parlé au début de la mort clinique tout à l'heure, il y a eu des témoignages là-dessus, mais toi, la question n'est pas là, ce n'est pas de faire, de regarder, de lire ce qui est écrit, je parle de toi, de tes propres convictions, est-ce que toi, tu y crois ou tu n'y crois pas ? Et pourquoi ? Je me dis normalement, rationnellement, ce n'est pas possible. Rationnellement, ce n'est pas possible. Est-ce que tu, qu'est-ce qui n'est pour toi n'est pas possible en fait ? Parce que normalement, rien, c'est pour rassurer. D'accord. Bon, écoute Nico, je te pose la question tout à l'heure parce que, on a eu ta réponse, pour toi, c'est rationnellement pas possible. c'est en tout cas ce que tu nous as dit. André, maintenant que tu es verbalement avec nous, tu y crois ou tu n'y crois pas ? À la vie après la mort. Tu peux juste, tu n'as pas besoin de, je sais que tu ne connais pas beaucoup le sujet, tu nous as prévenu au début, mais est-ce que toi, personnellement, tu y crois ou tu n'y crois pas à la vie après la mort ? Moi, je rejoindrais plutôt Alex tout à l'heure quand il disait quand il est mort, il est mort. C'est-à-dire, une fois que tu es mort, tout est mort, c'est ça que tu veux dire. Il n'y a rien après, c'est-à-dire, tout part avec. C'est ça que tu veux dire ? Oui. D'accord. Ok. Lionel, tu veux rajouter quelque chose ? Non, non, après, voilà, tout le monde a des opinions bien précises. Donc, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Voilà, le seul truc qu'on pourrait avoir, oui, c'est quelqu'un qui passe l'arme à gauche et qui revient et qui nous dit, bon, voilà, derrière, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais bon, ce n'est pas demain que ça va exister. Ok. Alors, dans ce cas, je crois, ce que je vais vous raconter après, vous allez moins y croire encore, c'est sur la réincarnation pendant la pause. Il y en a qui s'imaginent d'être en oiseau, il y en a qui s'imaginent d'être en chat, mais est-ce que vous y croyez à la réincarnation ? D'abord, avant de faire quoi que ce soit de dire notre point de vue, on va d'abord réexpliquer à tout le monde ce que c'est que la réincarnation. Réincarnation, ça veut dire retour dans la chair. Déjà, rien que ça, ça fait peur. Désigne, donc c'est un processus pendant lequel un certain principe immatériel et individuel, donc on parle de l'âme, la substance vitale, la conscience individuelle, l'énergie, voire l'esprit aussi, accomplit des passages de vie successifs dans différents corps, humains, animaux, végétaux, selon les théories. Donc, à la mort du corps physique, l'âme quitte ce dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, un autre corps. Elle a été assimilée à travers la littérature à la transmigration des âmes, au concept de méthanpsychose, la palingenésie et à l'éternel retour. Donc, le phénomène des vies successives, j'ai dit à bout, est désormais abordé sans difficulté dans les discussions de tous les jours. Les sondages, alors écoutez bien les sondages, parce que ça fait peur, il y a en moyenne, en fait, 20 à 25% de la population occidentale, donc nous-mêmes, l'Europe et l'Amérique du Nord, croient à la réincarnation. Un quart de la population européenne et Amérique du Nord croient à la réincarnation. C'est déjà énorme. Ce pourcentage atteint presque 50% au sein de ceux qui croient en Dieu. Et je n'ai pas fini. Et ça atteint presque 75% parmi ceux qui ont vécu une NDE. Alors, NDE, c'est l'expérience de mort imminente. Voilà. Donc, à un niveau mondial, on peut affirmer que plus de la moitié de la population de notre planète croit à la réincarnation, soit presque 3 milliards et demi de personnes. Imaginez le truc. Cela dit, si on analyse les sondages publiés entre 1960 et 2010, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la croyance à la réincarnation n'a guère évolué dans le temps. Ce qui change en revanche, c'est que depuis quelques années, les personnes en parlent beaucoup plus librement sans avoir honte d'afficher leur conviction. Alors, est-ce que vous personnellement vous y croyez en réincarnation ? Là, toi, tu m'as dit non. Ah, moi non. Tu restes sur ton principe total. C'est comme, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu plantes une fleur. Oui. Au moment quand tu as le fan. Tu parles à ton ex, peut-être là-dedans, c'est ce que tu veux dire. quand tu as une fleur qui meurt, elle va par fleurir d'un coup sec. tu veux dire que la fleur peut se réincarner en animal ? Pourquoi pas, tu sais. Elle va par de... Si la réincarnation elle le fait, c'est valable pour les végétaux. Quelque part, ça devient logique parce que si nous, nous on meurt et qu'on devient un végétal, forcément, si le végétal meurt, il devient aussi quelque part, il se réincarne quelque part. Ça va dans tous les sens du terme. Il n'y a pas que l'être humain qui se réincarne en n'importe quoi. Dans ce cas, ça va dans les animaux aussi et ça va dans les végétaux aussi. Si une fleur meurt, la fleur va se réinverner en être humain. Ça va faire bizarre qu'elle ne parle pas. Une fois que la fleur, elle meurt, si tu imagines que tu la laisses pendant 4 jours sans eau, automatiquement, elle va mourir. Par contre, je plains la personne, une personne, une être humain qui meurt et qui se réincarne en mouche. Elle vit 2 jours, avec ça, elle va aller loin. Non, je plains. Quand une fleur, elle meurt, elle meurt. Point. Ça s'arrête là. Elle ne va pas se remettre à fleurir d'un coup sec. Non, mais c'est un exemple. Non, mais voilà. Tant que tu ne te réincarnes pas en éphémère, ça va. Pourquoi en éphémère ? Parce que ça ne dure qu'une journée. Ah oui aussi, oui, bien sûr. Les moustiques, je crois que ce n'est pas mieux aussi. Ils ne disent pas que la réincarnation, elle existe parce que c'est impossible. D'accord. Je crois qu'on va avoir une visite surprise dans 2 minutes. Oui, il y a Cédric. Il y a Cédric qui vient d'arriver, qui vient de se connecter. Je ne sais pas s'il va nous rejoindre, mais en tout cas, il vient de se connecter. Personnellement, la réincarnation, c'est plus difficile à y croire. Moi, j'y crois déjà la vie après la mort. En revanche, la réincarnation, non. C'est compliqué, la réincarnation, parce que quand on dit que Jésus est mort et qu'il s'est réincarné, d'accord, très bien, à ce moment-là, pourquoi toutes les personnes qu'on perd tout au long de notre vie, nos proches ou nos amis, etc., pourquoi il ne se réincarne pas, alors ? Oui, mais réincarné, après, qu'est-ce qu'on appelle ? C'est notre enveloppe charnée qui s'intègre dans une nouvelle naissance. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, après, c'est vrai qu'on dit quand il y a une naissance, il y a un décès. Ça, c'est... Bon, après, c'est autre chose, mais voilà. C'est grave, ça veut dire que la personnalité du bébé que les deux parents font, finalement, ce n'est pas d'eux, quelque part, parce que si une personne se réincarne en un bébé, un être vivant qui naît, dans ce cas, ce n'est pas la personnalité des deux parents qui est dedans. Ben, oui. Il y a un petit problème quelque part. Je parle de biologiquement parlant quelque part. Physiquement, bon, il n'y a pas de réincarnation physique. Après, je crois savoir qu'un être humain, par exemple, ne peut pas se réincarner dans un autre être humain. Oui. De ce que je me rappelle vaguement, un petit peu, de ce que j'avais lu dans des bouquins, tout ça. je pense que la réincarnation, c'est plus dans autre chose. Mais je pense que ton enveloppe ne peut pas aller retourner dans une enveloppe identique à celle que tu avais. C'est compliqué. Donc, forcément, oui, c'est assez complexe. Donc, du coup, tu n'as pas le choix de te réincarner en autre chose, en fait. Oui, mais bon, c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui prouve que la réincarnation... Après, voilà, qu'est-ce qui prouve que tu te réincarnes ? Moi, je ne crois pas à ça. Je ne sais pas, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, même toi, Sandy, je suppose, quand tu as perdu ton père, tu ne t'es pas posé la question en quoi il s'était réincarné. Disons que ce n'est pas logique quelque part. Réfléchissons. Si jamais il y a une vie après la mort, par exemple, de l'homme, tout ça, la personne, dans ce cas, à ce que je sache, s'il y a une vie après la mort et que cette personne n'est pas réincarnée, dans ce cas, où est la réincarnation là-dedans ? Ce n'est pas possible. Où est la personne parce que si on doit croire à la vie après la mort comme quoi il y a une présence et tout ça qui existe de l'au-delà de tout ce que vous voulez, pourquoi la réincarnation ? Je sais que religieusement, c'est très compliqué en disant que ceux qui se réincarnent, c'est ceux qui ont fait du mal. Je plains franchement le monde d'aujourd'hui parce que s'il n'y a que les êtres du mal qui se réincarnent, je ne vous raconte pas la vie des êtres humains dans quelques décennies. Alors on ne va avoir que des gens en mal. Ouf, je ne sais pas comment dire ça, mais moi je n'y crois pas à la réincarnation parce que, non, moi je n'y crois pas. Pour moi, c'est impossible. J'ai énormément d'êtres humains sur Terre depuis que... Oui, on est 7 milliards. Bon, le problème, 7 milliards. il y en a autant sous Terre. Oui, voire plus. Voire beaucoup plus depuis les millénaires sans compter les animaux. Oui, parce que quand on le veuille ou non, les animaux sont des êtres vivants. Donc c'est la même chose. Tu imagines d'un point de vue un peu farfelu, il y aurait une guerre entre le monde vivant et le monde des morts, je suis sûr qu'on perd. Oui, là je crois que tu as trop regardé des séries télévisées. Il faut arrêter de regarder Charm ou Buffy contre les vampires par exemple. En ce moment, je suis à fond dans les films de zombies et vampires. Ah oui, justement, c'est très beau, c'est très bien fait, mais il ne faut pas y croire parce que sinon... Non, mais je n'y crois pas. Merci, appelle-moi con, on s'y parle en disant. oui, monsieur con. Excusez-moi pour le mot, mais bon. Oui, monsieur con, grand CON. Donc, j'en profite tant qu'il n'est pas à Bordeaux. On ne sait jamais. Donc, juste au passage sur la réincarnation, qui est vue par des spécialistes et des psys aussi. Donc, des chercheurs s'interrogent sur les cas d'enfants réincarnés. Les thérapies visant à exploiter nos vies antérieures se multiplient. Donc, il y a des superstitions ou des parades du moi-même. Il n'est pas plus surprenant d'être né deux fois qu'une. En fait, ça, c'est ce qu'a déjà dit Voltaire à une époque. Un sondage aussi réalisé il y a près de dix ans révélé qu'un quart des Français croyaient en la réincarnation. Un chiffre qui n'a fait qu'augmenter depuis. Pourquoi, dans un monde moderne, cet intérêt pour l'une des plus vieilles croyances de notre planète, la mode du bouddhisme avec son cortège de philosophie orientale, l'expression d'un désarroi dans une société de plus en plus morcelée, face à un avenir moins brillant que l'on nous l'a promis. Ça, c'est vrai. Une façon de se rassurer sur le long terme. Donc, voilà. Ça, c'est les questions qu'on se pose. La réincarnation, c'est un concept s'éloigné de la civilisation occidentale que pour la science, il ne s'agit que d'une pure superstition. Pourtant, des événements laisseraient penser, on dit bien, laisseraient au conditionnel penser qu'au-delà des convictions personnelles ou culturelles, il y a peut-être une part de vérité qui sort de la bouche des enfants. La plus célèbre d'entre eux est sans doute l'actuel Dalai Lama. Donc, en 1936, à la mort du 13ème du nom, les moines se sont rendus dans une province perdue sur les indications fournies par les augures. Ils ont rencontré un garçon qui les a immédiatement reconnus et s'est mis à parler leur langue alors que dans son village, personne ne l'utilisait. L'enfant portait les huit distinctions physiques des grands chefs religieux et a su reconnaître les objets qui lui auraient appartenu dans sa vie précédente. Donc, ça, on parle du Dalai Lama. En Inde, c'est presque une tradition. Entre 2 et 4 ans, un enfant commence à parler à ses parents d'une vie qu'il a menée en un autre lieu. C'est quoi ce bruit derrière ? Excusez-moi. Je ne sais pas. Ce n'est pas très agréable. Il y a un bruit bizarre. Il y a un bruit bizarre. C'est qui qui a un bruit bizarre comme ça ? Attendez, je coupe le son, je vous rejoins après. Donc, je disais... Excusez-moi, il y a un gros bruit qui n'est pas très agréable. Donc, entre 2 et 4 ans, un enfant commence à parler à ses parents d'une vie qu'il a menée en autre lieu. Il est très attiré par les événements de ce passé et insiste pour retourner dans la famille où il prétend avoir vécu. Donc, Ian Stevenson, professeur de psychiatrie à l'université de Virginie et spécialiste mondiale des enfants réincarnés, a recensé quelques 14 000 cas curieux et publié des rapports d'enquête sur des centaines d'entre eux. Donc, un petit garçon de 4 ans habité dans un village près de Beyrouth. Il a réussi à donner, entre autres, le nom de sa famille précédente, une liste de 70 détails exacts la concernant et les derniers mots du défunt. Preuve de l'air... Est-ce que ça, ça pourrait être une preuve de la réincarnation ? On en parlera après. Le psychiatre aussi a publié le résultat de 30 ans de recherche sur les marques de naissance. La version grand public vient d'être publiée en français sous le titre Réincarnation et biologie. Donc, c'est sorti en 2002. Il est décrit en fait là-dedans par exemple que le cas d'un jeune indien né avec une malformation de la main racontant spontanément qu'au cours de sa vie précédente une machine agricole lui avait coupé les doigts donnant le lieu l'époque et une enquête a retrouvé trace de l'événement. Malheureusement. Dans des cas uniquement... Est-ce que ça peut être que des cas uniquement asiatiques ? Alors non parce que sur internet Vendique est une jeune américaine qui ne croyait pas à la réincarnation a raconté que son fils de 3 ans avait peur des vagues en vacances à Hawaï il refusait de se baigner mais adorait jouer sur le sable. Donc une petite citation qui dit un jour nous sommes allés à la plage des surfers a-t-elle expliqué il m'a dit quand j'étais grand j'ai fait du surf ici je suis tombé dans l'eau je me suis transformé en oiseau de Dieu et me suis envolé après je suis revenu à partir de ce moment il n'a plus eu peur des vagues et s'est baigné. Je ne sais pas pourquoi tu rigoles mais on y arrivera après. Donc retrouver des bribes de vie passée aurait-il un pouvoir guérisseur ? C'est ce qu'affirment les thérapeutes qui utilisent la sophrologie ou la relaxation active pour explorer les épisodes traumatisants de nos vies antérieures. Aux Etats-Unis la karma thérapie est passée au troisième rang des thérapies alternatives après les traitements anti-tabac et les cures d'amaigrissements. Voilà le sujet est-ce que c'est résolu ? Ouah ! Vous avez résolu le souci du sombre à faux les Skypers. Donc est-ce que vous avez entendu le sujet ? Oui. Oui. Avec un petit peu plus fort les micros ça serait très sympathique. Alors il n'a pas bougé. Bon. Qui veut réagir sur le sujet de la réincarnation ? Oui. Alors il s'est baigné c'est très bien il s'est transformé en oiseau c'est super je suis content pour lui. Faudrait qu'il arrête à regarder X-Men. Oui. Ou alors Surtout qu'il arrête de fumer la mouquette parce que là je veux te dire qu'un oiseau voyageur je crois si j'ai bien vu Non mais c'est n'importe quoi pour montrer C'est du bourrage au crâne Le bouddhisme c'est assez spécial quand même parce qu'ils vont chercher des trucs où ton esprit s'élève à des cieux monumentaux et tout ils croient vachement à la réincarnation et tout Voilà. Après c'est leur croyance je veux dire moi je les respecte bon voilà quoi D'accord. Mais voilà après tant mieux pour eux je veux dire bon chacun sa religion Je crois que Max a pété un plomb aussi sur Skype qui me dit comme ça moi il m'est arrivé des choses sur Skype bon je ne sais pas de quoi il veut parler comme sujet mais c'est réincarné en Skype peut-être que Max va nous expliquer ce qu'il voulait nous dire par là quand il dit qu'il est arrivé des choses sur Skype il y a peut-être des phénomènes paranormaux sur Skype on ne sait jamais je le désinstalle de suite on ne sait jamais peut-être peut-être que l'âme traverse Skype et se réincarne en une autre personne on ne sait jamais excusez-moi on dit n'importe quoi mais ce que je veux dire par là c'est la réincarnation vous avez entendu peut-être cette histoire du Dalai Lama vous y croyez à cette histoire du petit garçon qui s'est réincarné de le Dalai Lama s'est réincarné en petit garçon exactement après pourquoi pas ça reste du bouddhisme donc voilà des faits qui se sont produits dans le passé à moins qu'on les formater encore une fois j'espère qu'on ne lui a pas raconté des histoires qui se sont passées dans le passé du passé et puis du coup soit disant que ce sont des faits qui n'ont jamais été dits et que seul le petit garçon en a parlé ouais pourquoi pas j'y crois pas pourquoi pas mais pourquoi pas soyons 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 fous oui soyons fous mais moi c'est quelque chose que je n'y crois pas la réincarnation moi c'est du bourrage de crâne c'est peut-être une forme de vie après la mort mais que je n'y crois pas parce que sinon en gros on meurt jamais quelque part mais on meurt jamais mais en étant dans un autre corps ouais c'est idiot si l'univers n'existe plus oui on peut se réincarner nulle part oui maintenant c'est sûr c'est logique aussi si tu te réincarnes dans un poteau électrique c'est bon mais si on revient sur l'idée si le cerveau meurt tout meurt donc on ne peut pas se réincarner là je reviens c'est impossible c'est impossible tu ne me feras pas croire que la réincarnation existe c'est impossible c'est comme la vie après la mort tu ne me feras pas croire que ça est possible une fois que tout est mort c'est impossible de toute façon tu n'es plus là pour le voir alors c'est impossible que tu que ça existe mais c'est juste c'est juste des scientifiques des scientifiques qui se sont mis ça en tête et voilà ils essayent de je ne sais pas mais en tout cas bon non mais c'est comme Jésus il s'est réinterné c'est comme tout ça non mais il ne faut pas reparler de Jésus parce que c'est une autre histoire non mais voilà ah oui parce que vous croyez qu'en fait que les gens croient leur incarnation à cause de l'histoire de Jésus vous croyez que c'est ça oui c'est du mythomène du mythomène je s'en prie à cette époque je ne sais pas quoi non mais voilà dans ce cas si Jésus est vivant il est où aujourd'hui alors ben oui voilà c'est ça il est où le Daïs il est où j'espère qu'il n'est pas en guêpe en train de nous guetter partout parce qu'on ne sait jamais mais parce que si c'est en moustique il visionne la vie privée des gens alors on est mal mais alors si c'est en moustique pour vous que ce n'est pas le tigre parce que si on dit que Dieu a créé l'homme alors pourquoi il a créé l'homme l'homme c'est pas Dieu qui a créé l'homme déjà on éclaire là dessus c'est pas Dieu qui a créé l'homme donc déjà où est Dieu dans ce cas ben voilà où il n'existe pas c'est comme où il est dans ce cas où il est aujourd'hui c'est la question qu'on se pose bon on fait un bilan là dessus c'est juste psychologique les gens ils sont vraiment on fait un bilan parce que c'est vrai qu'on a dit qu'aujourd'hui on fait le sujet un petit peu court oui l'esprit frappeur bonjour André merci ça c'est André avec l'esprit frappeur il y a peut-être un esprit chez toi on ne sait jamais esprit es-tu là oui André tu voulais dire quelque chose en frappant la porte non non pas du tout je n'ai pas fait esprit d'accord Nico qui n'a pas dit grand chose aujourd'hui est-ce que tu veux dire de rajouter des choses parce qu'il est arrivé tard aujourd'hui est-ce que tu as des choses à rajouter Nico ? souvent vous dites s'il se réincarne en mouche ou en moustique ça ça m'amuse non je sais pourquoi je dis ça parce que la mouche ça dure deux jours donc si quelqu'un se réincarne en mouche je les plains quoi c'est ça que je veux dire non mais voilà et puis en plus taper les mouches excusez-moi et puis c'est pas mieux les pauvres mouches non mais soit disant qu'on se réincarne en animal aussi sauf que la mouche est un animal il y a un ancien philosophe grec qui a dit pour l'âme qui vient du ciel la naissance est une mort à faire réfléchir pourquoi pas tu peux répéter la phrase s'il te plaît Lionel ? pour l'âme qui vient du ciel la naissance est une mort pour l'âme qui vient du ciel la naissance ben oui si bien sûr parce que soit disant que alors je fais en termes religieux parce que malheureusement on est obligé c'est que si on est ici sur terre c'est que soit disant le mal l'enfer c'est sur terre soit disant donc en gros c'est ça c'est ce qu'on dit c'est ce qu'on dit d'un point de vue religieux en disant que l'enfer c'est nous quoi c'est chez nous quoi sur terre donc la naissance est une mort forcément parce que si c'est philosophique je sais pas si ça a rapport avec ça si je me dis une bêtise mais je crois que ça a rapport avec ça je crois enfin c'est une mort lente on va dire surtout parce que en gros ça veut dire si vous naissez sur terre vous êtes mort d'avance la naissance c'est une vous êtes mort d'avance parce que vous allez lire un enfer quelque part en gros c'est simple il y a des gens pire que dans certains il y a des gens qui sont dans des bonnes situations sur terre Nico je vois ce que tu marques aussi en écrit tu parles en moustique tigre aussi oui et puis en plus il me rajoute carrément un site signalement-moustique.fr je sais pas je sais pas il y en a qui ont pété un boulon aujourd'hui je sais pas pourquoi mais bon c'est pas grave alors Max en fait alors attention sur Skype en fait là nous sommes dans l'esprit X-Files au passage Max a entendu des voix sur Skype ben c'est normal on cause il entend des voix sur Skype est-ce que vous vous rendez compte le problème que c'est très très grave ça me fait penser quand j'étais petit j'avais entendu une voix au téléphone une voix au téléphone ben c'est normal si t'as un interlocuteur au bout du fil c'est logique que t'entendes une voix au téléphone ah d'accord moi j'ai entendu des voix oui ou dans un talkie ou dans un talkie walkie mais c'est une radio en fait j'entendais des gens ils parlaient de Renault de voiture d'accord ok je pensais que vous parliez du chanteur mais bon on sait jamais c'est bizarre parce que c'est bizarre quand j'allume la télé j'entends des voix aussi ah oui c'est bizarre ça aussi c'était très étrange où ils viennent je sais pas je crois qu'on est parti dans un gros délire on sait pas pourquoi ouais ouais je crois mais bon en gros en clair on va faire un bilan sérieux en gros en grande partie des personnes présentes sur l'émission Max qui t'en écrit ah il me dit alors il m'écrit Max en passage il me dit j'étais avec un ami on parlait on entendait une troisième voix alors qu'on n'était que deux ben il y a peut-être la télé je suis Max franchement c'est le fantôme de Skype t'as la télé t'as la radio qui peut parler en même temps donc on sait jamais mais bon pourquoi pas c'était le fantôme de Skype oui mais bon Skype il faut le faire que Skype on entendrait des voix ou alors il y a un truc aussi qui peut se faire je sais pas si t'as bon ça arrive une fois sur cent une fois j'ai décroché le téléphone tu sais sans pianoter de numéro ou quoi que ce soit et t'entends parler dans le combiné d'accord et en fin de compte je me suis renseigné en fait c'est parce qu'il y en avait un qui était branché sur ma ligne du coup j'entendais toute la conversation et Max qui en rajoute une couche non il m'appelait par mon prénom d'accord je crois qu'il veut essayer de nous faire un petit épisode de X-Files aujourd'hui en direct oui c'était hier c'est bon on sait jamais on sait jamais bon c'est pas grave alors petit bilan petit bilan de l'histoire on a encore 20 minutes au maximum pour le sujet est-ce que quelqu'un veut faire un petit bilan vite fait bien fait après moi je pars dans le truc il faut pas voilà chacun chaque personne est libre de croire et de voir ce qu'elle veut croire et voir voilà on ne pousse pas les gens à croire absolument à tout et à n'importe quoi c'est chaque individu est libre de ses choix de ses croyances etc etc bon voilà maintenant certes il y a des personnes qui sont témoins de faits de faits inexpliqués ou autres bon ben voilà après je pense que chacun on a tous une réponse et une réponse et puis comment dire une logique à soi et puis voilà après on y croit on y croit on n'y croit pas on n'y croit pas chaque personne est libre de 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 ses croyances voilà c'est tout à fait ça je pense que tu as tout ajouté parce que moi du coup j'ai rien ajouté derrière je fais comment maintenant j'ai l'air fin j'ai l'air fin pour faire un bilan maintenant mais bon moi mon bilan il est simple c'est que moi tant que tant qu'on n'aura pas prouvé par A plus B qu'il y a des choses que la vie existe après la mort je suis désolé tu ne peux pas moi je suis désolé je n'y crois pas et que la réincarnation ce n'est pas possible moi je n'y crois pas la réincarnation je vous l'ai déjà dit je trouve ça un peu gros l'histoire après comme je dis la vie après la mort je pense que c'est faisable je crois que après du comment comment ça se manifeste comment c'est possible moi je pense que si vraiment la vie après la mort existait je crois que ça ferait peur parce que dis donc si tout le monde vit après la mort on aurait combien de présence sur terre finalement avec tous les êtres humains qui sont morts depuis des millénaires ceux qui sont morts par rapport aux guerres par rapport à tout ça voilà c'est ça tous les esprits tous les esprits qui sont morts depuis des millénaires parce que ce n'est pas des décennies des millénaires en gros où ils sont en gros on vit avec eux mais la vérité est ailleurs quelque part ça te fait peur parce que tu te dis mon dieu comment tu veux vivre normalement ta vie alors que tu te dis tu peux même plus te promener comme tu veux chez toi tu te dis c'est un petit peu ça en disant mais merde peut-être qu'il y a quelqu'un à côté de moi qui me regarde qui me guette en train de parler au micro en disant mon dieu peut-être que sans le vouloir il y a peut-être trois personnes assises devant nous qui nous regardent qui rigolent qui nous rigolonnaient pour faire l'émission en disant mais aussi on existe on existe mais on ne vous entend pas on ne vous voit pas donc je ne sais pas comment vous expliquer mais c'est vrai que quelque part tu flippes tu te dis mais si ça existe en gros tu existes en étant avec des esprits qui eux te voient mais que nous on ne voit pas forcément pourquoi pas non mais moi je pense que ceux qui pensent qu'il y a une vie après la mort et qui pensent qu'on se réincarne dans quelque chose je suis désolé c'est du bourgeois je crame c'est vraiment plus bizarre c'est qu'il y a plus de morts que de vivants oui voilà je m'inquiète c'est très inquiétant surtout que maintenant en plus la population augmente 7 milliards d'habitants alors les 7 milliards qui vont mourir dans 100 ans tu auras dans 100 ans 7 milliards de morts qui vont traîner tu vas avoir 7 milliards minimum dans 100 ans qui vont être dans les rues c'est vrai que ça fait gros l'histoire non on est 7 milliards ça veut dire vivants vivants oui mais si on meurt tous dans 100 ans ça veut dire 700 milliards mais non 7 milliards on est 7 milliards aujourd'hui donc dans 100 ans c'est 7 milliards qui meurent parce que l'espérance de vie d'un être humain c'est 100 ans maximum on va dire 90-100 ans je dis maximum quoi donc dans 100 ans dans 100 ans on a 7 milliards de morts qui vont traverser sur terre moi j'y crois pas parce que ça fait un peu gros on va dire là tu vivrais qu'avec ça et comment ça se fait sur tout ça on ne les ressent pas de suite quelque part c'est comme l'histoire de la fin du monde à la fin du monde t'es sûr que ça existera un jour ah mais ça t'es sûr que ça existe oui la fin du moins c'est sûr mais comme par hasard les dates annoncées comme par hasard les dates annoncées comme par hasard il n'y a rien eu non mais la fin du monde existe ça c'est clair elle va exister elle va exister pas aujourd'hui c'est clair que c'est dans des millénaires c'est comme cette fameuse histoire de l'oeuf ou la poule qui c'est qui est venue en premier on ne sait pas bah l'oeuf bah oui et il est venu comment l'oeuf bah par une poule et la poule elle est venue comment ? par un oeuf mais par un oeuf il est venu comment ? par un couple de... par un couple et le couple il est venu comment ? bah par un... non mais... ah vous c'est... bon voilà c'est... voilà l'univers est plein de mystères la vie et la mort sont pleines de mystères voilà il y a encore du chemin à faire mais tout est un mystère voilà après il faut les laisser faire quoi je veux dire et puis on verra bien le moment venu et puis zut quoi alors dans ce cas ça va être pareil pour tous les oiseaux qui font des oeufs aussi voilà ils sont comment pour être apparus les oiseaux ? bah oui par des oeufs les tortues aussi font des oeufs voilà là nous avons eu un étrange bruit de l'eau de là peut-être que... peut-être l'espace et vous voulez communiquer avec nous ne quittez pas pardon et voilà quoi je veux dire après tout on verra bien le moment venu puis le plus tard possible surtout voilà quoi je veux dire après on aura l'occasion de se faire notre... on aura l'occasion d'avoir la réponse au moment venu quoi ça sera pas d'aujourd'hui je crois que ça sera pas aujourd'hui que ça sera prouvé après il y a uniquement ceux qui l'ont vécu qui le vivent mais bon et qui peuvent le prouver moi je m'engage à une chose c'est qu'une fois que je serai mort je reviendrai sur terre pour vous dire comment ça se passe d'accord ok il n'y a pas de problème tu nous fracines comme ça on pourra prouver qu'il y a une vie après la mort mais le problème c'est que est-ce que tu as programmé ta mort ? hein ? euh... le plus tard possible voilà comme... tu ne peux pas la programmer tu ne peux rien programmer c'est pas possible malheureusement c'est que tout est possible du jour au lendemain malheureusement je ne sois ta personne là je peux traverser la route et paf hein ? et paf le chien oui c'est ça pardon c'est comme l'histoire de la fin du monde qui disait en 2000 je suis désolé je ne sais pas où c'est qu'ils ont vu que la fin du monde est en 2000 oui mais là c'est différent c'est pas la même histoire c'est pas la même histoire enfin du monde mais c'est pareil tout est écrit donc en gros on va y revenir un petit peu parce qu'on déconne beaucoup mais il faut être aussi sérieux en même temps c'est que pour vous tout ce que l'histoire de la vie après la mort c'est une invention ouais mais de doule pas pour moi pas pour moi mais André en tout cas il ne croit pas toi tu ne crois pas Nico ? moi je ne crois pas toi tu dis que c'est une invention pure et simple pour toi Nico c'est une invention ? c'est pas une invention directement mais il y a parce que moi je pensais je n'ai pas entendu au début des gens les sous-témoignages des gens quand ils sont en état de mort clinique en tout cas quand tu parles Nico tu as des bruits bizarres derrière toi oui tu es très étrange nous sommes vraiment dans le domaine de l'étrange aujourd'hui déjà André l'esprit frappeur Nico avec du vent bizarre derrière Lionel ça va ? moi tout va bien d'accord on ne sait jamais on ne sait jamais et sur le chat si Max veut réagir qu'on puisse se faire un petit bilan avant que le chat qui déconne c'est pas grave pourquoi pas pourquoi pas et que s'il y en a qui veulent réagir écoutez vous avez le téléphone 05 35 004 ou 024 pour ceux qui veulent réagir et et puis voilà tu t'absente longtemps Lionel ? non je ne m'absente pas longtemps je n'en ai pas pour longtemps d'accord et j'en ai pour une petite demi-heure je pense même pas tout à fait ça marche voilà donc je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure merci quant à nous oui Nico tu voulais dire quelque chose oui tout à l'heure tout à l'heure c'est dommage parce que souvent moi je pensais les quand les gens ils font une mort clinique oui ils ne sont pas puisqu'ils ne sont pas ils ne sont pas véritablement morts puisqu'ils sont réanimés alors une mort cliniquement c'est une mort clinique c'est une vraie mort c'est à dire qu'au bout de quelques temps tu as le coeur et le cerveau qui ne réagissent plus donc ça c'est ce qu'on appelle la mort clinique après quand le coeur voilà et qu'ils n'arrivent pas à réanimer après que le coeur barre ça ça tient du miracle ça tient pas de c'est pas grâce aux médecins c'est pas médical ça tient du miracle comme quoi que le corps a finalement réagi et que le coeur barre moi je crois que ça vient d'un miracle je vois pas quel est le rapport avec la vie après la mort par contre ce sujet parce que les gens qui ont depuis des expériences pour témoigner ils ne sont pas véritables ils ne sont pas ils ne sont pas véritables d'accord bon ils ne sont pas morts parce que leur cerveau non parce que leur coeur c'est pas parce qu'on dit quand le coeur s'arrête le cerveau continue à fonctionner non le cerveau s'arrête 30 secondes après le coeur que le coeur arrête de se battre une fois que le coeur s'arrête le cerveau s'arrête 30 secondes après donc là dessus c'est clair et c'est cliniquement prouvé par contre bon peut-être que tu ne le savais pas mais maintenant tu le sais oui je savais qu'il s'arrêtait mais je ne savais pas aussi rapidement non non c'est pour ça c'est pour ça qu'on s'est posé les questions est-ce que cliniquement est-ce que ça peut être à cause du cerveau que la conscience est toujours là que tout ça ça peut être possible maintenant maintenant c'est compliqué c'est vraiment vraiment compliqué ce sujet de la vie après la mort maintenant je pense que uniquement ceux qui l'ont vécu peuvent en témoigner quelque part et puis c'est tout nous on a essayé on a dit on a fait un petit peu une émission de j'y crois j'y crois pas j'y crois ou j'y crois pas chacun son opinion et puis c'est tout disons qu'on ne peut pas on ne peut pas faire on ne peut pas provoquer un décès prolongé parce que ça ne peut rien provoquer c'est pas toi qui provoques c'est le corps qui réagit on va dire du miracle ça ne tient que du miracle c'est le corps c'est le système nerveux c'est ton système du corps qui réagit qui a décidé quelque part que le coeur doit rebattre c'est un peu compliqué c'est pas les médecins c'est sûr oui mais normalement on peut dire on peut dire que la personne n'est pas vraiment morte puisque le corps le corps repart et le cerveau refonte cliniquement si il est mort bien sûr que si parce que plus rien ne fonctionne cliniquement il est mort parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne tout le monde a à peu près le même témoignage qui voit une sorte de tunnel oui mais ça c'est encore autre chose c'est pas la même histoire déjà le tunnel c'est quand on a la vision blanche du blanc qu'on voit tout ça c'est vraiment c'est très compliqué pourquoi tu y crois pourquoi tu as déjà entendu des histoires sur ce sujet Nico mais des fois quand on entendait des morts cliniques les gens des fois ils parlaient qu'ils rentraient dans un tunnel bon bah écoute du moment qu'ils aillent pas au tunnel sous la manche ça ira au moins là dessus c'est le principal retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini